salut à tous et bienvenue à bord de la skoda octavia rs essence 230 chevaux alors avec cette version essence qui passe de 220 à 230 chevaux skoda nous présente une auto honnête c'est à dire que vous en avez pour votre argent les promesses sont jolies 230 chevaux 350 nm de couple disponible à 1500 tours minutes dans une berline familiale plus très bien équipé plutôt spacieuse et avec un châssis qui promet de jolies sensations ce que les promesses sont tenues mais pour le savoir le mieux c'est de l'essayer alors c'est parti alors cet octavia rs l'octavia est un modèle chez skoda qui commence à vieillir et je dois avouer que l'arrivée de la superbe lui a mis un sacré coup de vieux alors pour ceux qui aiment les berlines ou les breaks d'ailleurs parce que le combi est à mon avis plus réussi donc pour ceux qui aiment qui aiment les autos au design plutôt classique et bien construite ça va aller pour ceux qui ont envie d'originalité malheureusement vous repasserez ou mais vous attendrez la nouvelle mouture de l'octavia après esthétiquement mais le survêtement rs lui va plutôt bien on a des gros boucliers à l'avant à l'arrière le bouclier arrière renferme une double sortie d'échappement et des jupes latérales donc on est vraiment dans du classique ensuite alors à l'intérieur on a quelques surpiqûres rouges ici et là notamment sur le volant les sièges donc pour le côté sportif c'est pas mal le volant tombe super bien en main il a une bonne dimension il est creusé parfaitement moi je suis toujours pas fan d'aimer plat mais là ça me dérange pas plus que ça pour le coup les deux sièges baquet que vous avez là sont vraiment bien dans cette auto parce qu'il ya un joli compromis entre le confort et l'efficacité c'est un joli confort confort ferme et le maintien est plutôt bon que ça soit aux cuisses orange ça manque un tout petit peu de maintien aux épaules mais c'est vraiment pas dramatique et la voiture est plutôt bien équipé gps maintien dans la file régulateur actif donc tout ça c'est pas mal sachant que le modèle qu'on a aujourd'hui est quasiment toute option il va lui manquer le toit ouvrant et de trois babioles on est dans une auto à 30 un tout petit peu moins de 36000 euros voilà c'est pour vous resituer la chose une 308 gti coûte 1500 euros de plus là on a quand même une routière une berline familiale on va dire presque routière de 4 mètres 70 de long pour le prix d'une compatte et on a niveau motorisation donc on a ce 2 litres tsi qui sort 230 chevaux et 350 newton mètres de couple alors ces 350 newton mètres sont disponibles à 1500 tours minutes ce qui fait qu'on a en dé en conduite de tous les jours un agrément qui est très bon qui singe un petit peu le diesel et et dès que vous voulez un petit peu allongé dès que vous voulez rouler il n'y a pas de souci le moteur prend plus de 6500 tours sans problème la disponibilité du bloc est très bonne et la plage d'utilisation est très grande ce qui fait que on a quel que soit le type de conduite qu'on adopte avec cette auto un agrément qui est certain après pour le tous les jours pour la ville si vous faites que de la ville ça sera suspendu un fait un peu ferme après pour la route et puis le roulant etc le confort le compromis confort efficacité de ce châssis est plutôt bon et dès qu'on arrive dans le roulant on n'a mais un train avant qui est super intéressant parce qu'on a une direction donc il est un poil trop lourd dans mode sport mais qui fait le job et qui est plutôt précise et elle commande un train avant qui est qui est assez bon qui m'a personnellement beaucoup plus parce qu'on a un différentiel qui fait un super boulot qui est un peu plus fort et que je suis un peu plus fort et que je suis un peu plus fort et que j'ai ce qui est très bien Il n'y a pas beaucoup de remontées de couple et la motricité est très bonne, même sur le mouillet, on a pu le vérifier hier. Et c'est assez précis, c'est-à-dire que sur route ouverte il faut vraiment pousser pour en trouver les limites et le châssis est vachement sain parce que l'arrière suit comme un rail et ça ne décroche pas, vous pouvez le provoquer, ça ne décroche pas énormément. C'est vraiment très très sage, mais ce qui fait que cette auto est plus efficace que fun, mais en même temps sur une berline familiale, c'est ce qu'on lui demande. Et donc le compromis est vraiment sympa, nous on s'est bien amusé sur tous les types de routes qu'on a pu emprunter avec cette auto. Et puis elle a un petit plus, cette Skoda Octavia RS 230, c'est qu'elle récupère l'échappement qui pétarade un petit peu de ses cousines Golf et puis TT, qui sont également équipées du même moteur. Et donc quand on conduit normalement, absolument pas de soucis, mais il suffit que vous fassiez un petit peu de plein de charge et ça pète un petit peu partout. C'est un petit peu artificiel, un tout petit peu comme le son qu'on peut avoir dans l'habitacle en mode sport parce que c'est synthétisé, c'est trop synthétisé. Les claquements aussi donc, mais c'est toujours fun et il y a vraiment moyen de s'amuser, de prendre du plaisir à moindre coût avec cette auto. Donc qui, vous l'avez remarqué, nous a beaucoup plu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié un petit peu ce qu'on peut vous offrir depuis le début de l'année, nos vidéos précédentes. Et puis surtout, restez branchés parce qu'on va avoir de jolies surprises qui vont arriver très bientôt. Vous avez déjà pu le voir sur le Facebook, sur le live. Donc n'hésitez pas, pour découvrir tout ça, à vous abonner au Facebook du Billet Auto, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation les amis. Vous dire j'espère à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501